Salut mes petits loulous ! Alors comme le planning de l'annonce, mon nouveau planning comme je te dis, le lundi il y aura toujours un tirage qui sera délivré à 17h sur le professionnel pour t'aiguiller sur ton chemin au niveau professionnel. Donc on est parti, j'ai fait 3 tirages. Tu vas choisir un objet qui te parle plus. Tu laisses après glisser, tu écoutes ce qu'on te donne comme message. On va voir le passé, le présent, le futur, ce qui vient à toi. Et puis les conseils au fur et à mesure. Ok ? Alors j'ai pris le premier tas, ça va être le diamant. D'accord ? Le deuxième, c'est le diamant aussi, mais les plus gros en taille. Alors je voulais vraiment un symbole d'élévation, puisque le travail représente aussi le travail intérieur. Et le troisième, c'est également une pyramide, quelque chose qui va vers le ciel, vers le haut. Et c'est une pyramide avec une fleur de vie. Et on a de l'améthyste dedans. Voilà. Donc lequel te parle le plus pour connaître peut-être les démarches que tu dois faire pour le professionnel, pour en tout cas trouver la voie la plus simple, ou en tout cas la plus... Enfin voilà, pour avoir des messages, tout simplement. On va y aller comme ça. Alors, je commence par le premier. Oups là. Alors déjà, j'ai pris mes petites cartes à moi. Et dans la coupe, tout de suite, on a l'argent. Et on a faire son chemin seul, la solitude. Donc là, on voit que déjà, peu importe le tas que tu as choisi, tu es peut-être vers un chemin de devoir garder... Gagner, pardon. Garder peut-être. Tu vois, je vais faire l'absus. Garder ou en tout cas gagner ton énergie à toi, aller sur ton chemin à toi, gagner ton argent à toi. Mais dans un chemin où tu sais que tu ne peux pas trop être aidé. Peut-être que tu as difficulté à avoir un crédit ou difficulté à avoir une aide, un prêt ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Tu tends pour trouver une solution pour manifester la matérialité dont tu as besoin et ce que tu veux, en fait, ce que tu veux créer. Alors, pour le premier, donc le petit diamant. Alors, dans quelle énergie actuellement tu es ? Alors, on est dans une énergie d'immobilité, de stagnation. Mais tu vois, c'est mon fils qui a dessiné et il a dessiné une statue de la liberté. Donc, ça veut dire que pour le moment, tu es effectivement dans une espèce d'immobilité, de stagnation, mais il y a de la réflexion. Il y a le fait que tu es là avec ta lumière, tu vois, comme la statue de la liberté, mais que tu ne sais pas encore où la poser. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, peut-être que tu as envie de créer un projet, mais que tu ne sais pas où, que tu cherches un travail, mais que tu ne sais pas où, où il y a une histoire de déménagement. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose comme ça, quelque chose en mouvement. Peut-être aussi que tu es, tu travaillais en lien avec des déplacements et que tu n'as plus envie de parcourir la France entière, si tu es dans le commercial, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Je vais retirer une carte et je vais utiliser donc le jeu de Michel-Ange-Tarot, qui est le spirituel. Comment il s'appelle celui-là déjà ? Professionnel spirituel de Michel-Ange. Voilà, ça, c'est que pour le professionnel. Alors, je regarde pourquoi tu es dans cette énergie d'immobilité, de stagnation. Tu as envie de bouger, quoi. Tu as envie de déménager ou de créer un projet ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Mais, il y a quelque chose qui bloque. En fait, tu commences à avoir la vision de ce projet-là que tu veux à long terme. Ce qui bloque, oui, c'est ça. Ce qui bloque pour le moment, c'est soit... Alors, j'ai la carte de l'héritage. Donc, ce qui bloque, pour moi, c'est soit tu attends une somme d'argent, tu attends peut-être un crédit accepté, tu attends des donations, tu attends un contrat aussi, peut-être, ou tu attends une libération, une libération de vendre ta maison, de vendre quelque chose pour partir et exercer après, autre chose après, en lien avec le professionnel. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux... Ouais, c'est ça. Tu veux aller vers des positive vibes, vers des bonnes vibrations. Donc, c'est pour ça que je vois comme si tu avais envie d'un mouvement, d'un changement. Ouais, revenir à tes valeurs. Alors, il y a une peur quand même, il y a une peur de l'amour. On va regarder dans le présent. Alors, il y a encore des croyances limitantes, comme si tu étais dans la croyance limitante encore que tu ne mérites pas ou que tu ne pourrais pas réaliser ça ou qu'il y a des gens autour de toi qui te bloquent ou qu'il y a des énergies négatives autour de toi. Ce sont des pensées limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille ? Déjà, rien que pour ça. D'accord ? Je vais tirer une petite carte. Rien que pour ça. Pour ne plus croire que c'est à cause des autres que tu n'y arrives pas. En gros, un peu ça. Peut-être parce que tu as peur qu'on te jalouse ou tu penses... Je ne sais pas. Hop là, la carte, elle va tomber. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on te conseille ? L'appel à la lumière. Tu vois, on te rappelle encore la statue de la liberté. La lumière, tu l'as en plus. Elle est là. Alors, l'appel à la lumière. Je te lis la carte. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructrices, destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. C'est super. Regarde, on avait la progression vers le CDI. Le CDI de quoi ? D'être vraiment dans des positive vibes. Donc, pardonne-toi. Ça, c'est le Ho'oponopono. Pardonne-toi d'avoir ces peurs. D'accord ? Et d'être dans ces croyances limitantes. Ce qui arrive à toi ? Ben, regarde, une invitation. Ce qui arrive à toi, c'est une invitation. Ce qui va conclure sur de la sérénité. Oye, oye. Donc, il y aura une invitation. Une invitation à quoi ? Moi, je veux savoir un petit peu plus loin. Une invitation à quoi ? Une invitation à quoi ? Oups, la carte a sauté. Une invitation au service. Donc, on va te demander, on va venir vers toi pour te demander un service. Donc, il y aura une solution. Là, on voit que tu es dans l'immobilité, la stagnation. Mais deux fois, j'ai la solution. Parce que regarde, je l'ai là aussi sous les yeux, la solution. Tu vois ? Donc, la solution, elle est là. On va te demander un service. Tes compétences, tes connaissances. D'accord ? Oui, on va te demander quelque chose pour un projet. Pour aider à ouvrir un projet. On va regarder en lien avec quoi ? Parce que vous êtes quand même nombreux à regarder. En lien avec tes capacités. Avec ce que toi, tu sais faire. Et apparemment, tu fais pas mal de choses. Parce que j'ai la... Tu sais, je me montre comme si tu avais plusieurs casquettes. D'accord ? Ok. S'il y en a qui sont en attente d'une acceptation pour passer une formation, ça va être ok. Il y aura la solution. D'accord ? Il y aura une solution. Parce qu'il y aura du réseau autour de toi. Donc, ça peut être une aide extérieure, Pôle emploi ou je ne sais quoi. D'où viendra cette aide ? En tout cas, par de l'amour. Donc, ouais. Et en tout cas, voilà. S'il y en a qui attendent un CDI, il y aura. Si tu te poses la question, est-ce que je vais être engagé en CDI ? J'ai une progression vers un CDI. D'accord ? Bon, en tous les cas, ce tirage, il est super positif. J'ai quand même que des vibrations positives. D'accord ? Effectivement, il faut de la force, de la résistance. Il y avait vraiment une croyance limitante, là, dans ce jeu, là, si quelqu'un était là. Il y avait une croyance limitante qu'on te voulait du mal ou qu'il y avait des mauvaises intentions ou de la magie sur toi ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est ton propre enfant intérieur qui avait peur. Qui avait peur. Peur de ne pas avoir la reconnaissance escomptée. Parce qu'on voit que tu as beaucoup travaillé, quand même. On voit que tu as beaucoup travaillé, que tu as beaucoup évolué, que tu es sur ta mission de vie, si c'est la question que tu te poses. Et qu'il y a peut-être un rapport aussi avec l'étranger. La culture. Le blocage principal dans ton jeu à toi, c'est que tu étais un peu déconnecté de ton enfant intérieur. Et c'est ce qui a fait que tu étais moins serein, moins sereine. D'accord ? Donc, pas assez patient, doux, humble et aimant envers toi-même. Ok, je passe au deuxième. Tu me diras en commentaire pour le premier si ça t'a parlé. Le deuxième. Si tu as choisi celui-ci, tu es dans quelle énergie au niveau professionnel ? Ah, alors on est dans l'oubli ou dans la perte. Il y a quelque chose de brisé, il y a eu une rupture. Tu as l'impression qu'on t'a mis de côté. Je vais retirer une carte dessus. Peut-être que tu as cassé un contrat. Tu as l'impression d'être mis sur le côté, moi, c'est ce que j'entends. D'accord ? Comme si on t'avait mis de côté le patron ou quelqu'un qui... Ouais. Et puis en plus, voilà, il y a un contrat CDD. Donc pour moi, je ressens l'instabilité. L'instabilité. Tu as perdu peut-être un emploi. Ou alors tu es peut-être dans les études. Et peut-être aussi en alternance. Ou peut-être que tu es en arrêt, par exemple, au niveau du professionnel. Et que tu passes un diplôme en parallèle. En tout cas... Ah oui, oui, oui. Puis c'est même peut-être lié avec la cartomancie. Ou développement personnel, je ne sais pas. Mais là, au niveau de l'argent, tu te sens peut-être un peu en manque de sécurité. Il y a une fragilité, là. D'accord ? C'est ce que je ressens. Alors. Ah. En tout cas, il y a une belle illumination, là. Peut-être maintenant, en cet instant présent, que tu me regardes. Et tu dis, waouh, mais c'est un truc de ouf. Aurélie, je te kiffe. C'est trop bien. C'est exactement ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on te dit, le conseil ? Parce qu'on sent un petit peu que tu es dans l'insécurité. Que tu as un petit peu peur. Peur de quoi ? Peur de te tromper. Tu as peur de te tromper, de te dire, ah non, est-ce que je vais y arriver, quoi ? Est-ce que je vais y arriver, eh bien, à aller au bout de mon projet, trouver la solution, avoir des finances pour ça, etc. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Le soleil central. Alors, on regarde. Ici. Le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Tu vois, c'est exactement ce que je disais juste avant. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouit en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Ensuite, ce qui arrive à toi, ben regarde, le rire, la joie. On est vraiment dans le jaune, le plexus solaire là. Là, on dit c'est un mal pour un bien. Ce que tu as perdu là, si en ce moment, tu es en rupture, rupture conventionnelle, en coupure au niveau du professionnel, c'est un mal pour un bien. Ce que tu vas apprendre de tout ça, c'est savoir dire non. C'est savoir dire non, c'est aussi accepter le refus. Peut-être que tu as du mal à ce qu'on te dise non aussi. Eh oui, parce que peut-être t'es resté trop dans la matière, peut-être trop dans la matérialité. Trop dans, je donne des conseils aux autres, mais en fait, à l'intérieur, toi, tu t'oublies. Tu vois ? Et t'as espoir que les gens t'aident autant que toi, tu les aides. Par exemple, là, j'ai une question de formation aussi. Mais tu vas apprendre à dire non, là. Donc, c'est un mal pour un bien. Là, on te fait casser tes résistances, ta carapace, ici, dans ce tirage-là. Tu vois ? Enfin, casser. On te fait... Ouais, te foutre à poil, quoi. Tu vois ? Pour que, en fait, tu comprennes que cette épreuve va t'apporter énormément dans le lâcher-prise. dans le lâcher-prise de ton hypersensibilité. Tu as une hypersensibilité que tu n'as pas encore remerciée intérieurement. Tu veux absolument te montrer non, 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 moi, je suis comme ça, c'est dur, avec moi, c'est comme ça, nan, nan, nan. Alors qu'en fait, t'es un hypersensible ou une hypersensible intérieurement et que t'as besoin de calme. Tu avais besoin de ça. Donc, si on t'a viré, dis-toi que c'est une bénédiction. Si on t'a... T'es sorti du circuit métro-boulot-dodo, c'est bien pour une bonne raison, c'est que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Regarde, l'étranger, de voyager, de dire non. Tu vois ? De dire non et de rire. Et en fait, de lâcher le côté... Ben, tout est lié à l'argent. Non, tout n'est pas lié à l'argent. C'est faux. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je ressens ici. Ok, donc... Ben oui, tu vas devoir accepter les peurs qui arrivent en toi. Peur que ce soit la fin. En fait, là, tu as l'impression vraiment d'être complètement peut-être. Je dis bien peut-être parce que j'essaye de... Comment dire ? D'interpréter là. Je regarde s'il y a un autre cas. C'est lié à quoi ? D'accord. Ça peut être aussi ton choix à toi où tu as dit bon, stop, j'arrête, j'arrête, c'est plus ma voie, etc. Tu vas enfin t'apporter... Aller dans un secteur qui te convient, secteur d'activité qui te convient, qui est lié peut-être au bien-être, à la douceur, à la santé. Et limite, tu préféreras moins... Gagner peut-être moins d'argent, mais être plus serein, plus sereine, être plus en... avec tes valeurs, quoi. Tu comprends ? Aligner à tes valeurs. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc oui, ça demande du sacrifice. Effectivement, il y a du sacrifice ici. C'est d'accepter les ombres, d'accepter... que tu es une femme. Alors, si tu es un homme qui regarde, je suis désolée, mais en tout cas, accepter ta partie féminine. Voilà, c'est ça. D'accepter ta partie féminine. Peut-être une maman aussi. D'accepter le fait qu'à un moment donné, tu dois prendre ton courage à deux mains et avoir ton libre arbitre et faire tes propres choix. Voilà. Ok. Tes propres choix à long terme. À long terme. Il y a un éveil ici. Tu es protégé en tout cas, ne t'inquiète pas. D'accord ? Ne t'inquiète pas, tu es dans une période d'enseignement ici. Ok, pour la troisième. Excusez-moi, je tousse, mais... Alors, la troisième, si tu as choisi la pyramide. Alors, on y va. Dans quelle énergie tu es, la pyramide ? Transformation. Super ! Bravo ! Regarde, transformation. Je passe du noir, passe sourire, et là, pouf, plein de couleurs. Donc, tu es dans cette énergie-là. Donc, en fait, c'est encore un tirage qui va crescendo. Regarde, c'est pas pour rien que j'ai mis le petit, le grand, et ensuite, on est carrément à la pyramide avec de l'inclusion dedans, quoi. L'inclusion de cuivre, de symboles, de fleurs de vie, d'améthyste. Donc, voilà. Alors, ensuite, alors moi, je vais regarder quand même transformation de quoi. Regarde, regarde ! Non mais, voilà ! la beauté, transformation vers la beauté. Maintenant, tu t'épanouis, peu importe, tu acceptes qu'il y a une petite coccinelle, oui, c'est une coccinelle, je sais, je sais très très bien dessiner. Oh là là, je suis désolée. Tu acceptes, en fait, de t'épanouir sans te poser de questions. C'est comme la fleur. La fleur, en fait, elle s'ouvre et elle va s'ouvrir jusqu'au maximum sans se poser de questions. Attends, je dois m'arrêter là, je dois m'arrêter là. Non, tu y vas, tu continues vers ta beauté. Ça, c'est un très très beau tirage. Transformation beauté. On regarde dans le moment présent, bah regarde, t'es dans l'engagement et dans le mariage avec toi-même et on a encore les fleurs et l'épanouissement. C'est trop beau. Vers quoi tu vas ? Regarde, des idées originales, la créativité. Et là, on a reconnexion à la nature. Donc là, tip top, là, tu es au service des gens, tu es sur ton chemin, tu as des opportunités qui arrivent pour aider, vraiment aider. Regarde, on a le super pouvoir. Super pouvoir, t'es vraiment dans la résilience, t'as vraiment, tu te laisses surprendre dans la vie, t'as de lâcher prise. Regarde, j'ai la protection. Bon, 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 super, franchement, là, t'as toutes les solutions. Tu as toutes les solutions. Si tu avais une question par rapport au professionnel, quelle serait la réponse ? Je te laisse te poser la question antérieurement. Parce que moi, en tout cas, j'ai peut-être que tu es en partenariat actuellement, un engagement, en tout cas avec toi-même, ça c'est certain. Tu as libéré des croyances limitantes et t'as vraiment idée originale. Oh là là, vraiment, désolée. Idée originale. La réponse à ta question serait, regarde, regarde ce qui tombe. L'énergie, le magnétisme, le reiki, le pendule, l'énergie, le home, quoi. Vraiment, l'ouverture, l'éveil de conscience, on a l'écriture, on a, bon là, t'es sur ton chemin, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, mes petits loulous, vous me dites si ça vous plaît, ce genre de choses, tirage professionnel, où ce sera tous les lundis, posté à 17h. Voilà, quand tu rentres du boulot. En principe, voilà, ou pas, tout dépend. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à commenter. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada